Le 3 juillet est le jour du commémorateur. Les gens nés le 3 juillet sont nés pour être chroniqueurs, journalistes et commentateurs d'événements et de traditions. Beaucoup de ceux qui sont nés aujourd'hui se considèrent comme des défenseurs des droits des gens ordinaires. Véritables champions de l'individualité la plus étrange et la plus têtue, ils peuvent eux-mêmes se comporter comme des gens conservateurs. Beaucoup de personnes nées le 3 juillet semblent cyniques. En y regardant de plus près, on peut considérer que leur cynisme est une façade qui tente de cacher leur sensibilité assez prononcée. Ainsi, ils vont créer un bouclier protecteur autour d'eux. Dans leur fort, ils regardent le monde qui les entoure. Ils ne ratent rien au monde. Souvent, les autochtones font divers commentaires sur ce qu'ils voient et ne négligeant pas les petites faiblesses et les bizarreries de ceux qu'ils passent du temps avec. Ceux qui sont nés aujourd'hui ne sont pas seulement intéressés par les gens bizarres, mais aussi par les caractéristiques spécifiques des gens normaux. Ils évaluent les excentricités humaines avec une exactitude indiscutable. Ceux qui sont nés le 3 juillet ont tendance à être des philosophes extrêmes. Ils peuvent aussi sembler absents de la vie quotidienne. Ils regarderont les autres depuis les tribunes, comme un juge. Ils peuvent également mettre fin à des discussions inutiles, discursives et exigeantes, et se débarrasser de leurs auteurs. Leurs amis et leur famille les trouvent drôles ou imposants, mais parfois ils ne les prennent pas trop au sérieux. Cela peut nuire aux autochtones qui ont besoin du soutien des autres, mais qui ne se sentent pas en mesure de demander une aide directe. Parfois, ils peuvent espérer pendant des années trouver quelqu'un qui apprécie vraiment leur pensée. Les indigènes du 3 juillet sont plus intéressés par le côté technique, scientifique des choses ou des phénomènes naturels. Ils observent ce que les autres font ou disent, tout en essayant de trouver ce qu'ils ressentent. Ceux qui sont nés le 3 juillet sont caractérisés par une sorte de voyeurisme. Ils sont très curieux de savoir ce qui se passe derrière des portes closes. Ceux qui sont nés aujourd'hui peuvent aller de l'avant avec cet intérêt, même dans les domaines que la société juge pervers. Cela peut causer des problèmes, surtout s'ils sont davantage connus comme des praticiens que comme des observateurs. En raison de leur nature sensuelle et empathique, ils peuvent être attirés par des activités douteuses, mais pas pour longtemps. Habituellement, cependant, ils rétablissent l'équilibre et se préparent pour leur nouvelle aventure. Les personnes nées le 3 juillet s'ennuient rarement parce qu'elles trouvent toujours quelque chose d'intéressant à explorer dans tout ce qui les entoure. À mesure qu'ils vieillissent, ils peuvent devenir trop discriminatoires. Voir fatigants à cet égard, et risquer de paraître snob dans les relations avec les autres. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 3, si vous êtes né le 3 du mois. Il y a beaucoup de grands auteurs, des leaders, ainsi que des artistes nés le 3 juillet. Tom Cruise, Franz Kafka, Louis XI, etc. Vos résultats de numérologie montrent que Jupiter est la planète dirigeante. Jupiter est le gourou des anges et le dieu des cieux. Sous l'influence de Jupiter, les personnes nées le 3 juillet ont une foi solide dans l'altruisme, la connaissance, la sagesse, le sacrifice et le service. Vous appartenez à une catégorie de personnes qui ont fait de grands sacrifices, ont été des chefs célèbres et des patriotes. Mais si, pour quelque raison que ce soit, la force de votre vie s'est affaiblie, vous pouvez vous contenter d'un petit emploi de commis ou de comptable dans une organisation. Vous êtes normalement intelligent, diligent, travailleur et honté dans vos entreprises. Vous obéissez aux ordres des autres, et vous êtes discipliné et obéissant. Vous attendez des traits similaires de vos subordonnés. Vous êtes dur de l'extérieur, mais doux de l'intérieur. Vous croyez au caractère raisonnable des actions, et vous êtes guidé par votre conscience. Cela ne vous dérange pas d'aider les autres, même si vous n'obtenez rien en retour. Vous êtes orthodoxe dans vos visions du monde, religieux dans vos perspectives, mais assez obstiné pour ne pas changer la vie en fonction des croyances sociales changeantes. Vous êtes prêt à aider les autres, mais n'aimez pas demander l'aide des autres. Vous pouvez paraître fier de votre point de vue, mais en réalité vous ne l'êtes pas. Vous êtes généralement une personne de grande nature. Vous valorisez le respect de soi plus que les gains matériels et ainsi, ne cherchez pas les faveurs des autres. Vous aimez être impliqué dans des ouvres altruistes. Si vous êtes actif dans la politique ou le leadership, vous êtes capable d'atteindre un poste élevé. Tout ce qui vient à vous dans la vie est seulement par le chemin du travail acharné, car vous n'obtenez pas le succès facilement. Vous pouvez grandir dans la vie lentement, vous êtes une âme contestée et heureux de suivre le chemin du travail acharné pour obtenir votre succès. Vous appréciez facilement le service des intéressés des autres. En tant que serviteur loyal, vous êtes toujours prêt à donner votre vie pour votre pays. Vous êtes également prêt à traverser n'importe quelle épreuve si c'est pour le bien commun. Vous croyez en l'obéissance et au respect de vos aînés. Vous êtes un pilier de force. Si vous occupez des postes de bureau ou d'administration, vous pouvez servir des agents, des organisations ou des ministres influents. Vous voulez normalement éviter tout ce qui peut vous apporter une mauvaise réputation. Vous croyez en le respect de soi et êtes prêts à aider n'importe qui avec de bonnes intentions. Sous-titrage Société Radio-Canada